Mon nom est Serge Ménard. J'ai été au gouvernement pendant presque neuf ans complet, au gouvernement du Québec. Vous comprenez que le Québec est une des provinces du Canada, la deuxième, la plus grande en territoire, mais la deuxième au point de vue de la population. Et pendant ces neuf années, j'ai occupé quelques postes ministériels, mais c'est surtout comme ministre de la Sécurité publique, que j'ai œuvré le plus longtemps. J'ai pu entreprendre là une réforme de l'organisation policière. Les trois grands aspects de cette réforme, c'est la formation, c'est aussi la réforme du territoire desservi, et c'est ensuite aussi les recours qui sont donnés au public contre les policiers si jamais ils se sentent à l'aise par certaines de leurs actions. Alors, la formation chez nous des policiers commence très tôt. Les jeunes choisissent au niveau des études collégiales l'option technique policière où ils suivent la majorité de leurs cours de façon générale avec d'autres étudiants, mais ils consacrent à eux une partie, en fait 45 modules par année, donc 450 heures à peu près, à des techniques policières propres, à une formation de base. Ensuite, pour être policier, une fois qu'on a passé son cégep, on fait application à l'École nationale de police. Là, l'École nationale de police donne des choses plus précises, comme par exemple la façon de faire des arrestations, la poursuite en automobile, le tir, mais aussi continuer encore dans l'optique de contact avec la population, de considérer la population comme des gens à protéger et comme des gens qui peuvent les aider. Je peux vous dire par exemple que dans la formation qu'on leur donne, on accorde beaucoup d'importance aux neuf principes de Peel. Peut-être qu'on n'avait jamais entendu parler, mais eux, ils se font dire souvent. Vous ne savez peut-être pas que sur Robert Peel, qui a été premier ministre d'Angleterre déjà au 19e siècle, mais il s'est fait connaître comme ministre de l'Intérieur parce qu'il a créé la police anglaise, dont on voit encore les Bobbys de son prénom Robert, ou les Peelers, comme on le dit en Irlande ou en Écosse, où on les aime moins. Une police qui n'est pas armée, ce n'est pas le cas de la nôtre, mais dans laquelle, vraiment, il émet comment la police doit travailler avec la population, pour la population. Et ensuite, une fois qu'ils sont engagés par des services policiers, ces services policiers peuvent être soit des policiers municipaux, qui relèvent de certaines municipalités, qui ont des grandeurs bien différentes au Québec, la moitié de la population se retrouvant, d'ailleurs, essentiellement dans la grande région de Montréal. Et les fonctions de ces policiers dépendent du niveau de service auquel ils sont tenus. Nous avons établi six niveaux de service selon la population. Le plus élevé étant celle qui s'applique à la Sûreté du Québec, qui est la police provinciale. Et la police, la Sûreté du Québec, couvre d'abord les municipalités qui n'ont pas de corps de police locaux. Et dans les autres polices locales, selon le niveau de service qu'elles donnent, aux besoins, elles donnent donc les services des niveaux supérieurs, que ne donnent pas les police locales. De sorte qu'il y a une uniformité des deux. Moi, j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à la formation et à la discipline des policiers, parce que je pense que ça doit être un corps d'élite. Et entre autres, j'ai donc créé l'obligation que pour un policier qui est témoin d'un acte criminel commis par un autre policier, ou d'une atteinte grave au droit d'un détenu, de le dénoncer. Ce n'est pas parce que je voulais les poursuivre, mais parce que je voulais bien que le policier qui voit un autre de ses collègues déraillé à un moment donné, eh bien qu'il intervienne pour l'en arrêter. Et c'est ce qui s'est produit et qui assure, je pense, au Québec l'une des polices, l'une des meilleures polices au monde, certainement en tout cas la plus honnête et la plus disciplinée.